Générique 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 Je vais vous donner maintenant ma technique pour réguiser votre couteau. Il faut savoir qu'il existe vraiment plein de procédés, de cumulés d'outils, etc. pour arriver à un très bon aiguisage. Il y a plein de techniques qui marchent, qui sont efficaces. Là, je vais vous montrer une technique qui est pour moi très efficace, facile. Voilà, que même quelqu'un qui n'est pas l'habitude d'aiguiser un couteau, ou n'a pas l'habitude de manier ces outils-là, peut réussir à obtenir un bon aiguisage. Mais ça va aussi, on va dire, économiser votre lame et permettre à ce qu'elle soit durable. Parce qu'il y a beaucoup de techniques qui enlèvent trop de matière sur la lame. Et en fait, au bout de quelques années, votre couteau, il ne ressemble plus à rien, il est tout fragilisé. Parce que vous avez enlevé trop de matière lors de l'aiguisage. Alors, dans un premier temps, ce que je fais, si je suis sur un couteau qui est très très mal aiguisé, qui n'a pas été entretenu depuis très longtemps, par exemple, vous avez à peu près 1 mm de largeur de tranchant, enfin de fil, donc il ne coupe plus rien du tout, il y a des gros chips, etc. Je vais le passer au backstand. Ça va me permettre d'enlever beaucoup de matière, de revenir avec un tranchant convenable, avant ensuite de réaliser un aiguisage que je fais plus régulièrement. Ensuite, j'ai passé à la pierre de synthèse. Voilà, et l'avantage des pierres artificielles, c'est que c'est bon, on va les retrouver sur le marché, des pierres qui ont d'un côté un grain fin, et de l'autre côté un grain élevé. Alors, il existe deux techniques que l'on peut retrouver assez régulièrement. La technique des petits ronds, donc voilà, je ne sais pas exactement comment elle s'appelle, en tout cas, on vient dessiner des ronds sur la pierre avec votre lame. Moi, je utilise souvent ça en premier abord, ça va permettre de dégrossir un petit peu et de créer votre premier aiguisage, votre premier affûtage. Et ensuite, je viens cumuler ça à une deuxième technique, qui est la technique où l'on vient décrocher, enfin couper une fine lamelle de la pierre, on vient faire glisser la lame sur toute sa longueur, sur la pierre. Voilà, ça, c'est pour venir finir, un petit peu régulariser le tranchant de votre couteau. Voilà, donc j'utilise ces deux techniques-là. Il faut savoir que pour faire ces aiguisages-là, déjà, il faut prendre un bon angle, ça c'est très important. Si vous ne prenez pas un bon angle, vous allez, en fait, plus désaiguisé votre couteau que l'aiguisé. J'ai une technique pour ça, qui peut vous aider. En fait, vous allez pouvoir prendre 4 pièces, donc de 2 euros, de 4 centimes, voilà. Vous allez les empiler, les poser sur votre pierre, et vous allez poser le dos de votre lame de couteau dessus. Et vous allez voir, vous avez pu trouver un angle de 20 degrés à peu près. C'est un angle qui sera vraiment très très bien, et qui va me permettre de vous donner un affûtage efficace. Pour la technique circulaire, je viens chercher mon angle, et je viens effectuer des petits ronds. Alors, regardez où je place mes mains. Je tiens d'une main le couteau, et l'autre main, je viens le poser sur le dos de la lame, pour avoir un très très bon contrôle sur mon mouvement d'aiguisage. Répartissez bien vos mouvements circulaires sur l'ensemble de la pierre, afin d'éviter de créer une trop grosse dépression au centre de la pierre, et donc d'endommager votre pierre affûtée. Si votre aiguisage est bon, vous le verrez tout de suite, vous allez voir des petites traînées de noir se déposer sur votre pierre. Ça montre que vous êtes en train d'enlever de la matière de votre couteau, et donc de l'aiguiser. Plus votre angle d'aiguisage sera gros, plus votre aiguisage aura une durée de vie longue, et plus elle sera fine, forcément, moins elle aura une durée de vie prolongée. Ensuite, la dernière étape, moi j'utilise le cuir. Alors le cuir, je trouve ça vraiment très efficace, ça va vous permettre d'obtenir un fil tranchant rasoir, et surtout de polir votre lame, et d'enlever les petits accros que vous avez pu faire avec les pierres. L'avantage aussi de ça, c'est que si par exemple vous voulez aiguiser votre couteau pour l'entretien, et s'il n'y a pas grand chose à faire, prenez plus le cuir que de passer à la pierre directement, puisque le cuir va enlever vraiment très très peu de matière, et donc ça va moins endommager votre couteau, et comme je vous le dis, ça va faire durer votre couteau beaucoup plus longtemps. Voilà, alors là je me suis fabriqué un patron pour ce cuir, donc ça s'achète pour les aiguiseurs au cuir, tout simplement, sinon vous achetez un morceau de cuir, cuir végétal, tannage naturel, et vous allez venir le coller sur le tasseau avec la croûte apparente. Donc la croûte, c'est en fait l'arrière du cuir, et c'est avec ça que vous allez pouvoir aiguiser votre couteau, parce que c'est ça en fait qui donnera le grain, semblable à un grain de pierre très très fine. Voilà, et ensuite vous pouvez cumuler à cela, de la pâte à polir, donc la pâte à cuir ça s'appelle, vous pouvez trouver ça sur tous les marchands de bricolage. Donc pour utiliser le cuir, comment on fait ? Tout simplement, on vient faire des traits avec votre pâte à polir, voilà, déposez un petit peu de pâte à polir, il suffit de peu de pâte. Ensuite on vient pousser notre lame, la faire glisser sur le cuir, en suivant bien les moutures de votre couteau. Alors petite astuce, si vous n'avez pas de pierre aiguisée ni rien, si vous n'avez pas encore de matériel, on a tous dans notre garage du papier ponce, vous allez pouvoir vous servir de ce papier ponce pour aiguiser votre couteau. Alors vous pouvez aller du grain 300 au grain à peu près 8000. Pour utiliser le papier ponce, pour que ça soit vraiment pratique à utiliser, vous allez venir l'entourer autour d'un tasseau, et le mettre dans un étau, le venir coincé dans un étau, et vous allez faire exactement les mêmes manipulations que je vous ai dit, que vous faites normalement sur les pierres. Alors pour tester votre tranchant, moi j'utilise une technique qui va être d'essayer de couper une feuille. Si vous avez un tranchant rasoir, enfin en tout cas un tranchant efficace, vous allez pouvoir découper la feuille très très facilement, vous allez voir que ça glisse tout simplement sur la feuille. et vous allez pouvoir découper la feuille.